Bonjour, Didier Pâclef. Bonjour. Vous êtes professeur des universités à Bordeaux-Trois. Vous enseignez à l'Institut des sciences de l'information et de la communication. Vous êtes chercheur au MICA. Je voudrais rappeler que vous êtes le fondateur de Rodin. Et vous intervenez à la Bienaltis organisée au Centre de Documentation Pédagogique de la Gironde à Mérignac avec une conférence intitulée « Enseigner et apprendre à l'ère du numérique ». Vous avez insisté et démarré votre conférence en parlant, en évoquant la nécessité du maintien du plaisir d'enseigner et d'apprendre dans un objectif, mettre en œuvre une pédagogie de la réussite. Alors le numérique, ça améliore, ça permet ces deux objectifs ? Merci pour cette question qui est en fait, et c'est vrai, au cœur de la conférence que j'ai tenue. C'est-à-dire comment aujourd'hui, dans le contexte parfois difficile de l'éducation, faire en sorte qu'on redonne à la fois aux enseignants et aux apprenants le désir et le plaisir d'apprendre. C'est-à-dire de faire en sorte que, prenant en compte les pratiques quotidiennes des uns et des autres en matière de numérique, on puisse s'appuyer sur ces dites pratiques pour concevoir des situations de formation, d'apprentissage, qui prennent en compte là où en sont les enfants, les collégiens, les lycéens. Et ne pas faire de l'école, dans sa généralité, dans sa globalité, quel que soit le niveau, un lieu qui soit coupé du monde. Donc de jouer sur les porosités entre ce qui se fait à domicile, ce qui peut se faire dans des bibliothèques, des médiathèques, et ce qui se fait dans l'école. Et que celui qui apprend a vraiment ce sentiment d'être dans une continuité d'un processus d'apprentissage. Et là, le numérique le permet. Alors, il le permet parce qu'à la fois, il y a un accès à des ressources qui est vrai et facilité en dehors de la classe. Et également, il y a une pratique d'échange, de collaboration, sur laquelle l'enseignant et l'enseignant peuvent s'appuyer pour développer des activités d'apprentissage collaboratifs. Alors justement, aujourd'hui, un certain nombre d'enquêtes montrent en France que nombre d'élèves, je pense au collège, s'ennuient à l'école. Est-ce que le numérique peut donner cette possibilité de faire en sorte qu'on ne s'ennuie plus ou moins à l'école ? Alors, oui, on dit les enfants s'ennuient. Alors, ça rappelle une chanson de Charles Traîné, les enfants s'ennuient le dimanche. Et là, ils s'ennuient également pendant la semaine à l'école. Alors, ils s'ennuient parce que les rythmes qui sont proposés, je veux dire, à l'école, la durée des activités, c'est vrai, est bien éloignée du rythme qui est leur quotidien. C'est-à-dire que, et les études le montrent, comme vous l'évoquiez, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, ces jeunes générations sont dans des rythmes rapides, dans des pratiques de l'immédiateté, dans l'échange permanent, la collectivité et l'appartenance à des communautés, qui font qu'ils ont une autre attente. Alors, il ne s'agit pas de dire qu'il faudrait absolument que l'école se mette dans ce rythme-là, mais voir comment s'appuyer sur ces pratiques et prendre en compte ces dimensions-là. Mais prendre en compte ces dimensions-là, c'est aussi permettre à ces jeunes générations de prendre conscience qu'ils peuvent aussi vivre sans. Et donc, peut-être aussi d'inscrire des temps de déconnexion dans les activités de formation. C'est-à-dire, à la fois dire, le numérique va apporter quelque chose, on va s'appuyer dessus, puis à un moment donné, on va dire, ben oui, on peut aussi faire des choses sans. Et ce que l'on fait sans, ça va être des temps de distanciation, des temps de réflexion, des temps de construction. Et c'est durant ces temps que l'on peut faire en sorte que la distance critique puisse se construire par rapport au numérique ? L'idée, c'est bien celle-ci. C'est-à-dire que c'est de rompre le flux qui porte un peu l'activité du quotidien dans ces réseaux numériques et de réinscrire des temps plus longs et, justement, oui, d'esprit critique. D'esprit critique par rapport à la manière dont, par exemple, en tant que collégien, je m'expose sur les réseaux sociaux. D'esprit critique par rapport au traitement de l'information quand je consulte un moteur de recherche. L'esprit critique sur ce que je suis autorisé à communiquer, pas communiquer, sur moi, sur les autres. Et également, sur la manière dont je m'exprime, c'est-à-dire sur la maîtrise du langage et de maintenir aussi la permanence de formes d'écriture, même si celle-ci évolue. Mais cet apprentissage pour les élèves nécessite que les enseignants aient reçu une formation. Peut-être que même soient des praticiens du numérique, des praticiens des réseaux sociaux, peut-être un petit peu plus que ce que l'on constate qu'il est aujourd'hui. Alors, il y a deux choses par rapport à cela. C'est-à-dire qu'on sait très bien, et ça depuis de nombreuses années, que les enseignantes et les enseignants, dans la sphère privée, sont des utilisateurs de dispositifs numériques. Or, il n'y a pas forcément de transfert de cette pratique à leur nombre professionnel, qu'est l'espace de la classe. Alors, il y a plusieurs raisons à cela. Il y a déjà le fait que nous sommes quand même dans un modèle de l'éducation, qui est un modèle de reproduction. Je vais reproduire ce qui a été bénéfique pour moi. Et donc, ça veut dire que, certes, il faut former les enseignants, mais il faut aussi développer ces nouvelles formes d'éducation dès le départ, pour que ça fasse partie de notre patrimoine d'action. Et puis ensuite, c'est vrai que, là, il faut le reconnaître, et pour différentes raisons, il y a des épées disciplinaires. On sait bien que, selon que les disciplines soient scientifiques ou littéraires, le rapport à l'outil et à l'usage ne sera pas le même. Ceci étant, la vitesse de pénétration du numérique dans la société aujourd'hui rend cette adaptation du public, et des enseignants en particulier, difficile. Est-ce que les ESPE, qui vont se mettre en place à la prochaine rentrée, doivent, devraient intégrer ce type de formation dans leur cursus ? Alors, les ESPE et toutes autres formations, même amont, je veux dire, doivent, et ont déjà débuté, notamment à travers le certificat informatique à Internet, niveau 2, pour métier dans l'enseignement, mais aussi doivent renforcer cette pratique. Mais renforcer cette pratique, non pas dans un registre d'exposition, je vais vous montrer comment on pourrait utiliser, mais de faire en sorte aussi que ceux qui forment ces futurs professionnels de l'enseignement et de l'éducation, mobilisent ces dispositifs pour que ceux qui apprennent prennent conscience des atouts et des limites, vivent leur propre expérience de numérique en tant qu'apprenants, avant de la vivre comme enseignants. Vous avez, dans votre conférence, abordé, d'une façon assez directe, le fait que nous sommes passés d'une société du savoir à une société du data, avec une industrie de programmes qui utilise des mécanismes de captation de l'attention, dont nos jeunes, et peut-être même les adultes aussi, sont particulièrement intéressés. L'école, vous le dites, doit initier cette distance critique avec ce phénomène. Ne pensez-vous pas que l'initiation au code, à l'algorithme, le plus tôt possible, permette également de faire en sorte que ces jeunes comprennent ce qu'il y a derrière l'écran, tout autant qu'ils sachent utiliser l'écran ? Alors, par rapport à cette dimension-là, l'esprit critique, je crois qu'il faut absolument le développer, qu'il y ait des lieux, qu'il soit dédié au développement de l'esprit critique. Sans faire de l'école le ghetto de l'esprit critique, je crois que c'est un premier élément important. L'autre élément, c'est de permettre aux jeunes, aux lycées, collèges, etc., de prendre conscience, oui, justement, de ce qu'il y a derrière l'écran et de toute cette invisibilité de l'internet, et de ces codes et des datas. À la fois, en essayant de comprendre comment sont générées les informations qui leur sont proposées, donc comprendre ces notions d'algorithme, comprendre ces notions de code, etc., ça peut passer par les formations de code, comprendre aussi les conséquences des traces qu'ils laissent, et d'être bien conscient qu'un clic, c'est une donnée qui est transformée en information à un usage qui échappe complètement, notamment dans une dimension globalisée du traitement de ces données. Donc ça, c'est sur des éléments importants, qui bien sûr vont venir compléter, je veux dire, les éléments qu'il faut absolument comprendre sur ce que je peux afficher ou pas sur Internet, mais aussi sur toute cette partie de l'invisibilité du net qui aujourd'hui est à comprendre et à maîtriser. Vous avez dit, d'une autre façon, me semble-t-il, que nous avions quelquefois quelques pertes de mémoire, et surtout de mémoire récente, sur des pratiques mises en œuvre dont on avait oublié l'intérêt. Qu'en pensez-vous ? C'est vrai, quand on regarde les discours, déjà, au point de vue des discours des institutions publiques, politiques, quant au numérique, en tout cas, aux technologies dans l'éducation, parce que c'était l'audiovisuel, il y a eu les mêmes discours, c'est-à-dire que depuis plus d'une quarantaine d'années, les discours sont récurrents. Des discours fondés sur le progrès, sur le mieux-être pédagogique et sur le contrôle. Aujourd'hui, tous ces plans d'équipement se sont superposés les uns par rapport aux autres, et il est vrai qu'il y a eu très très peu de travaux, de revues de littérature qui permettent de réinscrire pour le futur les enseignements des expériences passées. Par exemple, aujourd'hui, à part ceux qui ont vécu le plan informatique pour tous, qui a été tant décrié, et dont c'est très bien aujourd'hui qu'il était un acte fondateur de là où nous en sommes aujourd'hui, qui se souvient des situations d'apprentissage avec la Tortue-Logo, qui se souvient des activités autour des assembleurs, autour de Cobol, etc., qui avaient pour fonction non pas d'apprendre à programmer, mais d'apprendre à la fois à traiter de capacités cognitives, de latéralisation, de spatialisation, des capacités cognitives de traitement de l'information, mais également de planification et de projection vers un résultat. En résumé, moi, ce que je retiendrai de votre intervention, et vous allez me dire si j'ai eu raison, c'est d'abord que vous avez insisté sur le fait que l'école devait donner du sens, que par ailleurs, les enseignants comme les apprenants devaient y trouver quelques sources de l'enthousiasme, et que la première des solutions à mettre en œuvre, c'était de partager. Je me suis trompé ? Pas du tout. C'est-à-dire que pour moi, la connaissance, c'est écrit bien sûr, tel que Saint-Augustine l'a proposé, mais également, il y a connaître le sens. Et connaître le sens permet aussi de faciliter l'accès à la connaissance. Et pour ça, on doit jouer à plusieurs niveaux, à la fois au niveau, je veux dire, dans l'espace de la classe, l'enseignant, l'enseignante avec ses élèves, mais si on minimise l'importance de la rencontre entre les enseignants, je veux dire, on aura beaucoup de difficultés à faire en sorte que le numérique trouve sa juste place, et qui est justement un esprit critique qui se développe par rapport au plan d'équipement qui sont faits, qui ont leur logique, qui sont fort pertinents, mais ensuite, il s'agit à travers ces temps d'échange de passer du stade de l'utilisation à celui de l'usage, c'est-à-dire au sens que l'on donne au quotidien à la mobilisation d'un outil technique dans une pratique pédagogique. Merci beaucoup Didier Fautler. Merci beaucoup.